Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2019 sur lequel on va se pencher. Alors il est travaillé ce mois de février par des énergies très fortes, on a une majorité de l'âme majeure dans votre tirage avec des cartes très fortes en termes de cycle et de régénération. Alors il ne serait pas impossible qu'un ancien projet, une ancienne relation, un ancien boulot, un ancien logement, un ancien membre de votre famille, une ancienne relation amoureuse, bref quelque chose du passé revienne à la vie au cours du mois de février. En effet on a la carte de la lune qui est déjà intimement liée à ce qui nous a travaillé par le passé et qui participe par notre psyché, tout ce qui a été refoulé même quelques fois. C'est une carte de vie plutôt intériorisée, de vie sensible et émotionnelle. Mais plus que ça c'est la carte de la roue de fortune et du jugement qui vont émettre l'idée de redémarrer une nouvelle relation, redémarrer un projet, redonner une chance à quelque chose qui avait été enterré et qui pourrait revenir ici à la vie. C'est également plus simplement l'idée d'une régénération peut-être plus personnelle, qui n'inclut pas l'intervention de quelque chose du passé qui reviendrait au goût du jour, mais cette idée de renaître à soi-même, puisque le jugement va donner l'énergie et la direction pour votre mois de février. Et comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui nous présente un ange qui transmet un message sur terre qui permet à ces personnes de revenir à la vie. Donc il y a cette idée d'avoir une seconde chance, donc ça peut être par exemple une reconversion. C'est l'idée de se réinventer en soi-même ou d'avoir une phase assez aventureuse, d'ailleurs avec la carte de la roue de fortune, qui va amener à des mutations importantes. Le jugement peut être plus simplement lié à l'idée d'un jugement rendu en rapport avec des démarches engagées, qu'elles soient d'ordre juridique à proprement parler, ou que ce soit pour demander que justice soit faite, c'est-à-dire qu'on répare les dommages que l'on vous a causés, que ce soit pour réclamer en un sens votre dû, ou faire amende honorable, ou alors avoir peut-être démarché certaines sociétés, certaines personnes, et en vue d'obtenir une réponse, eh bien les nouvelles administratives, les nouvelles par écrit ou par oral, nous parviennent et nous délivrent, nous libèrent de l'attente peut-être un peu angoissée ou angoissante, que cet hiver, de façon générale, ou que ce mois de février pourrait susciter. Alors, il y a cette idée, comme je vous disais à travers la figure des trois lames majeures, l'idée que le mois de février est pour vous un mois important. Il est question d'agir et de réagir assez vite face à un petit peu les aléas sur chemin, pas forcément négatifs, ces aléas, mais c'est vrai que la route fortune nous parle d'imprévus, et on doit justement broder un petit peu avec ce que la vie nous met sur le chemin. Mais il y a cette idée de vent qui souffle, un nouvel essor et une nouvelle période. Alors, ça peut être en relation avec la famille, du fait de la présence de la carte de la lune. Mais la lune peut aussi nous parler du logement et de l'habitat. C'est la question du foyer, de façon plus large, donc l'idée de créer un foyer. Alors, par exemple, c'est vrai que c'est aussi une carte qui est en relation avec la maternité. Si on attendait et on n'y croyait plus avec la carte du 6 de bâton, la nouvelle tant espérée, on est en train d'attendre un enfant. Il y a franchement tout à parier que ça se joue ce mois-ci pour vous. Donc, croiser les doigts, c'est la bonne période. Faites attention si ce n'est pas le désir que vous avez. Ça peut être aussi, bon, des démarches que vous aviez engagées pour un logement, quel qu'il soit, quelque chose de l'ordre du domaine de l'immobilier, du mobilier de l'habitat, et on obtient les feux verts qu'on espérait. Ça peut être une réunion de famille où les choses sont enfin dites et révélées, parce que c'est vrai que la carte de la lune, c'était des choses qui étaient encore confuses dans l'obscurité et qui n'avançaient pas. Et là, il y a une opportunité qui s'improvise peut-être de crever l'abcès. Et ça libère tout le monde un petit peu de la rancune ou des remords que chacun éprouvait dans son coin. Parce que le 6 de bâton, on pourrait vous taxer ou vous pourriez taxer certaines personnes de votre entourage proche d'égoïsme. Soit c'est quelqu'un qui vous cause des difficultés, c'est-à-dire que vous avez des désirs qui sont au cours du mois de février et peut-être depuis un bout de temps déjà, que vous êtes dans l'incapacité d'assouvir. On vous bloque, on vous met des bâtons dans les roues. Soit ça peut être de vous-même. Alors, ça peut être manque de peau, manque de chance. Mais ça peut être de vous-même parce qu'il y a tellement de choses qui sont simultanément sur le feu. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses à affronter simultanément au même moment que ça peut conduire à des comportements qui, déjà qu'on pourrait taxer d'égoïste en vous disant « Ouais, t'as privilégié ceci ou t'as privilégié cela, t'as fait passer ceci ou t'as fait passer cela avant la famille, avant le foyer, avant moi. » Et on pourrait vous le reprocher. Mais c'est que c'est pas forcément volontaire de votre part. Dans ce cas-là, c'est que vous aviez tellement de choses à jongler avec lesquelles jongler en même moment. Donc ça, ça peut être votre cas, mais ça peut être le cas de la personne à qui vous en voulez ou à qui vous en vouliez pour ces décisions égocentriques, mais donc qui va avoir une possibilité d'avoir un dialogue fort, clair, ouvert, on met carte sur table, on dit les choses, un dialogue à cœur ouvert qui va permettre de faire progresser les choses. Ça peut être une situation qui avançait petit à petit, c'était vraiment une marche de plus de franchie, une petite étape de plus de réaliser, mais qui traînait sur la longueur depuis des semaines ou des mois. Et là, tout va se mettre en branle assez rapidement. Il faut simplement ne pas perdre confiance en soi ou manquer de confiance en soi parce que la peur, l'indécision peut nous retenir et nous ralentir. Il pourrait avoir en ce sens une énergie et un conseil très clair à cet égard. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en la force de votre parole. Elle peut braver les marées et vous faire revivre, renaître ou en tout cas vous faire entendre, plus simplement. Donc la carte de la lune, c'est une carte qui va effectivement pour les personnes qui cherchent un boulot, permettre l'idée de travailler, c'est plusieurs missions, c'est la multiplicité des expériences qui va vous permettre par la suite de vous cadrer, de vous stabiliser quelque part. Ça peut être, on va un peu à droite à gauche, on sème un peu au hasard et puis on finit par récolter. Mais pendant une période, c'est des petits projets, c'est à court terme, il faut qu'on soit très polyvalent, polyvalente et puis finalement ça va accoucher de quelque chose. Alors c'est des fois les métiers liés à l'immobilier, tout ce qui est de l'ordre d'aménagement d'habitat, des fois aussi le domaine hospitalier peut être mis en lumière. Alors pour tous les artistes musiciens, c'est le moment du concert, c'est le moment de faire entendre ce que l'on a créé. Il y a vraiment une opportunité pour cela, je le dis en passant. Puisque c'est les lieux publics, c'est la musique, c'est la réceptivité, bref et tout ce qui est lié au sensible et avec la route fortune, des événements où il y a du passage, où il y a du monde. Bon, je le dis vraiment en passant. On a effectivement donc cette carte de la route fortune en guise de vibration, qui est une belle carte aussi qui nous parle pas mal de, comment dire, j'allais dire du fatoum quand elle pose problème, c'est-à-dire du destin sous sa pire forme, c'est-à-dire ce qui s'acharne contre nous, mais là, s'acharne sur nous, mais là, la route fortune est en vibration avec les énergies alentours. C'est l'idée qu'il va y avoir du mouvement. Au cours du mois de février, vous êtes dans une période de bascule. Le mois de février fait pivot entre quelque chose que vous espériez qui traînait peut-être, une période un peu aussi de flottement avec la lune, qui représente en plus la période hivernale, mais derrière, la route fortune qui vient de dialoguer avec le jugement fait effet, comme je vous disais, de bascule. C'est une période de mobilité où les choses vont un peu s'improviser. Il va falloir être assez spontané et gérer avec ce qui se passe au moment où ça se passe, mais on va prendre des risques, on va surfer la vague sur ces surprises, sur ces périodes d'évolution possibles. Si on prend des risques et qu'on ose tenter des choses, les événements un peu inattendus qui vont se présenter, ces moments vont s'avérer à des moments clés pour la carte du jugement, obtenir la... Alors, la carte du jugement, c'est la discussion, les négociations, les écrits aussi, ça peut être en rapport des fois avec l'administratif, la confrontation tant attendue, ou le jugement, le verdict rendu, qui est rendu en notre faveur. Mais donc, c'est très électrique comme période, la carte de la route... Enfin, la période que la route fortune décrit est très électrique et peut donc déboucher. Alors, si vous cherchez quelqu'un, vous êtes célibataire, c'est un très bon mois pour vous, pour rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez faire un véritable bout de chemin. Parce que ça, c'est dans le cadre un peu effervescent des rencontres multiples, puis il y en a une qui se présente et ça peut être dans un lieu public et ça va être... Ça va... C'est le destin qui se présente presque, je dirais. Ça va être quelqu'un qui va jouer un rôle cette année, au moins. Ça peut être... Bon, il y a eu des épreuves avec notre partenaire, nos collègues, des membres de notre famille, mais on va avoir cette occasion de, voilà, mettre carte sur table sans faire de jeu de mots pour se rabibocher, pour transformer positivement les événements difficiles de ce passé que l'on a en commun avec d'autres personnes et par le dialogue, par votre capacité d'expression, arriver à persuader l'autre dans le cadre de négociations ou se faire entendre. C'est des actions qui peuvent être soudaines avec la route fortune, mais qui finalement qu'il faut suivre parce que là, le jugement, on peut se sentir guidé et porté par des convictions, des intuitions à un moment donné, au cours du mois de février, il faut les suivre. Alors, ça va être un mois agité. C'est ce que nous confirme l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de février, qui est issu des cartes divinatoires d'Algariel. Et nous avons effectivement une carte rougeoyante qui s'intitule l'accident, qui pourrait un petit peu nous inquiéter. Alors, c'est vrai que le 6 de bâton nous parle de véhicules et peut nous parler de déplacement. Donc, faites attention. Si vous roulez avec un vieux scooter ou une voiture qui pourrait rendre l'âme, l'âme, faites attention, les freins et tout ça. Faites attention à vous. Mais c'est plus anecdotique ce que je dis là. L'accident, c'est quelque chose qui se produit, alors qui peut être dit, qui peut être révélé et qui permet de voir totalement ce qui s'est produit ou notre environnement, les choses différemment. Alors, ça peut être après avoir eu quelques obstacles ou des discussions tendues. Les effets vont être extrêmement positifs. C'est-à-dire que, par exemple, on a subi par le passé une relation destructrice qui a été très violente. Eh bien, ça nous permet, on a un travail qui se fait et qui nous a permis de se défaire de ce passé et de repartir sur des bases nouvelles pour que la personne que l'on rencontre soit à même de répondre à nos attentes et qu'on ait fait la place pour elle. Et là, c'est le moment où, justement, on la rencontre, cette personne. On était, par exemple, dans un climat professionnel pesant, conflictueux et on a vécu tout ça. Donc, maintenant, très rapidement, on ressent qui va être un bon collègue, un bon collaborateur, un bon boss et on va pas s'épuiser à, justement, aller dans des situations stressantes. Donc, c'est ce qui a été vécu et qui a pu être douloureux est, en fait, une source de leçons qui nous permet de nous réinventer. Ou ce qui a été source d'accidents par le passé doit être discuté. On va converser de cela avec les personnes qui étaient protagonistes de l'événement pour, justement, faire table rase et repartir à zéro. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois de février une lame issue du jeu Umrasai. Et nous avons les lieux sacrés. Alors, les lieux sacrés vont rentrer en résonance avec la carte de la lune. Puisque la lune, c'est une carte qui nous parle précisément de l'habitat et du logement. Et que les lieux sacrés nous parlent de notre connexion à certains espaces. Ça peut être des paysages, des environnements. Ça peut être des lieux, vraiment, une maison, un logement. C'est par leur propre vibration ou par la mémoire qui est liée à ces lieux que cette connexion s'effectue. Et elle peut être aussi très profitable. C'est, eh bien, on retourne là où la dispute avait eu lieu. On retourne dans un espace où on va passer quelques jours auprès de la mer. Et c'est vraiment, il faut aussi, il le faut, on se déplace pour se faire. Et ça nous régénère. Il y a cette idée de régénération aussi avec la carte du jugement. Ce lieu qui nous appelle, c'est comme un petit peu revenir sur sa propre terre. C'est, vous savez, cette idée qu'on a quand on revient sur sa terre, de saisir, de cueillir la terre, de la sentir, quoi. Il y a ce côté où on se sent soi-même à nouveau vibré. Donc il y a quelque chose avec un lieu, un espace, un logement, un habitat qui peut être lié à la situation qui a été décrite par les cartes. Ça peut être des événements isolés. Il y a cette situation-là. Et il y a par ailleurs l'idée de déménager, emménager. Après, ça peut être la question du foyer et de la famille. C'est la maison de famille. C'est la famille que l'on construit dans ce logement-là, dans ce foyer-là. On peut avoir des sujets annexes ou connexes à la situation décrite par ce tirage. En espérant que ça pourra vous aiguiller au cours du mois de février, en sachant que si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique à votre problématique actuelle, vous le savez, il y a le concours mensuel sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci, bien que plus détaillé et répondant à votre question présente. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Et puis vous verrez, les modalités qui sont très simples. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes et également les prochains concours, puisque le mois prochain, ça fera précisément 4 ans que je vous présenterai, mois après mois, que je vous présente ces taroscopes. Et donc je compte bien de célébrer avec vous. Bref, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien.